Bonsoir tout le monde, c'est Wes Williams. Aujourd'hui, il y avait un sujet sérieux que je voulais aborder avec vous. C'est la déclaration qu'a fait Hubert Lenoir à l'émission Tout le monde en parle. Pour les amis de la France, je tiens à vous dire qu'ici aussi au Québec, on a notre version de l'émission Tout le monde en parle. L'émission ici est animée par Guy Lepage et son fou du roi, Danny Turcotte. Dernièrement, Hubert Lenoir a été invité à l'émission. Il a parlé de son album. Bref, il a parlé un petit peu de son début de carrière fugurante au Québec. Et à un moment donné, pendant l'entrevue, il a carrément dit « Des fois, je me crisserais en feu. » Bref, il s'y foutrait le feu après. Là, évidemment, dans le studio, ça a vraiment fait un genre de gros malaise, un gros silence. J'ai trouvé ça vraiment triste. Là, je me suis dit « Mais pas au voulu, c'est un cri de détresse. » Puis moi, personnellement, ce qui m'a vraiment gelé, genre, puis qui m'a comme marqué, qui m'a comme chouquette, c'est surtout la réaction que Guy Lepage et Danny Turcotte ont eue face à la déclaration d'Hubert Lenoir. Parce qu'évidemment, ils sont comme intervenus en disant « Ben voyons donc, Hubert, ça se dit pas des choses comme ça. » Puis là, Hubert, de dire que, ben là, ça arrive à tout le monde, des fois, d'avoir envie de se foutre le feu, de se crisser en feu. Et puis, très froidement, je trouve, et très séquement, t'as comme un Guy Lepage qui a remis Hubert à sa place en lui disant « Non, Hubert, c'est pas tout le monde qui pense à ça. » Et puis, ça a été comme acquiescé par Danny Turcotte. Puis, on a vu comme dans le visage d'Hubert Lenoir un genre de malaise, de... comme s'il a regretté, genre, d'avoir dit ce qu'il a dit. Puis, saisamment, moi, quand j'ai vu sa face, ça m'a vraiment touché. J'étais comme « Oh my God, mes pauvres petits gens, pauvres gars, qu'est-ce... what the fuck, là ? » Mais what the fuck. T'sais, moi, sérieux, avant d'être là, j'aurais eu le goût d'aller le voir, genre, puis de se faire un méga gros câlin, genre, de le tenir super fort dans mes bras, puis juste se dire, t'sais, « Garde, Hubert, il y a des moments tough dans la vie, ça arrive à tout le monde, mais regarde, c'est pas une raison de te mettre en feu, là. C'est pas une raison pour vouloir finir avec tout ça, tu comprends ? » Mais là, t'sais, eux autres, ils ont comme fait un genre de... Moi, c'est eux autres vraiment qui m'ont mis mal à l'aise avec leur façon, comme qu'ils ont eu, on dirait, de museler un peu Hubert Lenoir. Mais encore là, c'est l'interprétation que j'en fais, là, je suis pas... Je crois pas... Je crois pas que Guillaume Lepage, c'est nécessairement ce qu'il a voulu faire, parce que je pense pas que Guillaume Lepage est stupide au point d'être fermé puis de pas comprendre que le suicide, c'est quelque chose qui existe pas, là. Je pense pas que Guillaume Lepage soit ce genre de personne-là qui se met la tête dans le sable. Au contraire, je pense que c'est une des premières personnes au Québec qui dénonçait beaucoup de choses dans le temps qu'il était avec RBO. Fait que je sais pas, genre, si ça a été comme un genre de gros malentendu ou je sais pas, mais j'aimerais vraiment s'entendre, genre, Guillaume Lepage qui nous fasse un retour là-dessus ou qui nous en reparle parce que ça m'a... Personnellement, puis je le sais qu'il y a beaucoup d'autres mondes comme moi qui ont été comme choqués par ce genre de réaction-là qui donnaient comme... qui donnaient l'impression de dire, genre, tais-toi, dis pas ça, des affaires de la même, ça se dit pas. Mais, t'sais, pourtant, au contraire, oui, ça se dit. Faut le dire. Quand on a mal là-dedans, quand on se sent pas bien, faut en parler, puis faut avoir le courage d'en parler. Bien, ça, c'est quelque chose, justement, qui est encore plus difficile. C'est d'avoir le courage de demander de l'aide, d'avoir le courage de crier à l'aide. Puis, en tout cas, la façon que ça s'est comme passé, moi, c'est vraiment la réaction, vraiment, de Guilla, puis de Danny Turcotte, qui m'a vraiment comme mis mal à l'aise, puis j'étais comme, mais mon Dieu, comment ça qu'il... Comment ça qu'il réagisse comme ça? Comment ça qu'il... T'sais, bien oui, ça se dit des choses comme ça. C'est pas vrai que ça se dit pas. C'est pas vrai qu'il y a personne qui pense à ça. Ça arrive au moins, tout le monde, une fois dans sa vie, de se dire, ah, mon Dieu, j'aimerais ça que tout ça soit fini. Puis, encore là, ça veut pas dire que tout le monde veut le faire, puis que tout le monde va passer à l'acte, mais des fois, ça fait du bien de sortir le caca, de sortir le méchant. Les gens ont parfois besoin de le dire haut et fort. Puis, c'est justement ce qui peut, parfois, empêcher, justement, de passer à l'acte pour certaines personnes. Juste d'être là, de les écouter, et de savoir c'est quoi qu'ils ont à dire, pourquoi qu'ils ont mal, pourquoi tu veux te mettre en feu, qu'est-ce qui fait que t'as le goût de te crisser en feu. En tout cas, j'aimerais ça savoir en bas dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Je vais vous linker, à la fin de cette vidéo-ci, le lien vers l'entrevue, justement, d'Hubert Lenoir, à Tout le monde en parle. Et j'aimerais vous dire, si jamais, il y a quelque chose que vous avez besoin de parler, que vous avez besoin de vous vider le cœur, il y a la ligne Suicide Action Montréal, qui est là, au 1-866-277-3553. Vous avez aussi, sur Internet, le Centre Prévention Suicide du Québec, au cpsquebec.ca. Et en France, la ligne Crise Suicidaire, au 01-40-44-46-45. Et cette ligne est ouverte entre midi et minuit. Et en dehors de ces heures, vous pouvez toujours visiter le site Internet, www.sos-suicide-phoenix.org. Donc voilà, les cocos, je voulais juste vous dire, en finissant, que je vous aime, je vous adore du plus profond de mon cœur, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va être là pour vous écouter, même si parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel et qu'on ne finira pas par voir le bout. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous écouter. Faites juste faire le premier pas, justement, qui est de demander de l'aide. Et n'oubliez pas de me laisser savoir avant dans les commentaires si vous avez déjà vécu des situations semblables et ce que vous pensez, vous, justement, de cette histoire avec Hubert Lenoir qui est arrivée à Tout le monde en parle. Et puis, j'apprécierais vraiment, mais vraiment beaucoup que vous partagez cette vidéo, justement, pour que les personnes autour de nous sachent qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour les écouter ou pour les aider. À une prochaine vidéo, les cocos.